Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du Quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'extension de cils. Savez-vous comment ça se déroule ? Pourquoi ? Qui doit le faire en particulier ? Justement, notre journaliste tout-terrain, Benjamin Lévesque, a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir. Les extensions de cils, je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas comment ça se passe. Je connais les fossiles. Oui, parce que c'est un des sossiles que je connais. Ça fait très cliché. Donc les extensions de cils, eh bien oui, ça existe. En fait, on rajoute un petit peu... Je ne sais pas comment on le fait, par contre. C'est une espèce de colle. Quand des personnes en ont très peu et qu'elles veulent un petit peu étoffer les choses. Ah, donc en fait, c'est collé aux cils, mais ça reste de manière permanente. Des gens qui ont été grand brûlés, enfin des choses comme ça, je pense. Notamment des gens qui n'ont plus de cils. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont eu des maladies, des cancers et qui, du coup, ont perdu. Donc ça peut être une bonne reconstruction pour eux. Et puis, c'est surtout que c'est important d'avoir des cils, parce que du coup, ça protège quand même au niveau de certains microbes, en fait, qu'on pourrait attraper au niveau des yeux. Je pense à des conjonctivites ou des choses comme ça, en fait. Mais c'est que médical ou c'est que pour la beauté ? Je ne sais pas, sinon les drag queens en mettent. Allez, on a entendu un peu de tout. Certains ont parlé de faux cils. Je crois que ce n'est pas tout à fait pareil. Et justement, on a été posé la question à une spécialiste en esthétique. C'est Maude Ravier, la fondatrice de Maude Dermoesthétique. On l'écoute. Alors, la différence avec les faux cils, c'est que quand vous mettez des faux cils, c'est toute la bande de cils et vous devez la retirer tous les soirs. On colle sur votre ligne de cils. Alors que les extensions de cils, vous avez trois techniques. La première technique qui est extrêmement naturelle, c'est de poser un cil par un cil. Donc vraiment, on est sur du naturel et du long terme. Ensuite, vous avez la deuxième technique qui s'appelle hybride, où là, vous avez moitié des cils à cils ou parfois trois cils en un cil. Et ensuite, on appelle ça le volume russe. Là, c'est vraiment quand vous voulez quelque chose d'extrêmement intense, glamour, peu naturel, moi j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça plaît à certaines personnes. Et là, vous avez trois cils sur chacun de vos cils. Et vous êtes assuré d'avoir vraiment une ligne de cils très, très fournie. Bien évidemment, la pose de cils, c'est éphémère. Il va falloir faire des retouches toutes les trois semaines. Tout simplement parce que le cil qui est collé sur votre propre cil, à un moment donné, va tomber. Et donc, il y aura une pousse avec un nouveau cil. Il faudra de nouveau recombler toute la ligne de cils. Alors, Jimmy, puisque vous êtes très, très fort dans ces sujets beauté, ça, on le sait. En tout cas, je sais que vous avez travaillé. Il y a quand même des précautions à prendre quand on se fait poser des cils comme ça, extension de cils. Il faut faire attention à quoi ? Alors, un, c'est la qualité de la colle. Il faut être sûr qu'elle soit testée dermatologiquement. Et deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout attention à ces gens sur les réseaux sociaux, les influenceuses, les influenceurs. Souvent, on les reconnaît puisqu'ils appellent coucou mes petits crumbles, coucou mes petits loups. Eh bien, au mieux, ils sont ignorants. Au pire, ce sont de véritables charlatans qui n'ont que d'intérêt de vous vendre des produits qui vont vous entraîner de graves allergies. Donc, allez voir des gens professionnels. Ça coûte plus cher, mais c'est de la qualité. Et surtout que vous mettez ça sur vos yeux. Donc, il faut faire très attention. Merci, Jimmy. Alors, les extensions de cils, la plupart du temps, ils sont de couleur noire. Mais pour avoir un regard sublime en été et apporter un peu de couleur, Maud Ravier a un dernier petit conseil pour vous. On l'écoute. Pour l'originalité de l'été, moi, mon petit conseil, c'est d'aller chercher des dégradés de noir et de prune. C'est absolument sublime. Tout au long de l'année, je privilégie le noir. Mais c'est vrai que l'été, on peut un peu s'octroyer un peu d'originalité. Donc, chez certaines praticiennes, vous trouverez aussi des tailles and die de cils. C'est absolument sublime. Voilà pour les conseils de Maud Ravier au micro de Benjamin Lévesque. Alors, un petit mot pour finir sur le prix parce qu'évidemment, avoir des yeux de biche, ça a quand même un coût. Il faut savoir que pour des extensions de cils, il faut compter entre 100 et 150 euros. Alors, attention, c'est quand même un budget parce qu'il faut les faire. Il faut faire des retouches toutes les trois semaines. Et si vous voulez des cils encore plus sophistiqués, encore plus volumineux, eh bien là, c'est le double du prix. Donc, il faut quand même compter 300 euros environ. Voilà, vous savez tout sur les extensions de cils.